Hey, salut la gang, fans de Ninja Turtle, bienvenue à une nouvelle review de notre chum Casey Jones. Aujourd'hui, pour ma review, oh, sortez les poubelles parce que je vous fais la review de notre chum Muckman et Joe Eyeball. Oh, ça c'est fait par NECA, comme d'habitude, et c'est parti! Sous-titrage ST' 501 Special Effects What happened to you? What happened to me? You look like something my garbage truck rejected. Oh, no! I've turned into a pile of muck! Well, that's just like you. Always putting yourself first. Hey, what's the matter with her? Maybe it's your friend. And this exclusive footage shows the formerly heroic teenage mutant ninja turtles running from Tropatron Labs where a break-in occurred tonight. Police have no evidence linking these crime fighters to the incident. At least, not yet. Hey! Hey, Gawson! Those turtles were in the lab tonight! You know, Joe? I bet they did this to us. And I'm gonna get even with them! Count me in, Gawson. Don't call me that! From now on, I'm... I'm... Muckman! Yeah. And I'll be... Uh... Joe... Eyeball! Yeah! Yeah! Muckman and Joe Eyeball! Swan enemies of the teenage mutant ninja turtles! Yeah! So, uh... So how do we find these ninja turtles? Well, that's easy! Just keep your eyes peeled! Yeah! That's not funny! Hey! La voici! La figurine du bouetteux Muckman! Ben... Ben oui! Ha ha ha! Bouetteux! Ben en fait, c'est un gros tas de vidange visqueux, cette figurine-là. Donc, ben Muckman, comme d'habitude, Néka a bien fait son travail. On fait un super Muckman qui ressemble énormément à sa version cartoon. Tadou! Eh oui! Donc, ben Muckman... Euh... Je vais vous montrer la boîte, comme d'habitude. Donc, la boîte... Si on peut voir... Muckman... Joe Eyeball... Donc, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup Muckman... Dans le fond, Muckman et Joe Eyeball, c'est deux vidangeurs... Qui se ramassent à se faire splasher avec du ooze ou du mutagène. Et puis, comme ils sont mêlés au vidange, ben on sait que dans les Ninja Turtles de cartoon classique... Tout ce que les humains, ou peu importe la créature, touche... Donc, la dernière chose qu'ils ont touché, ben c'est ce qu'ils deviennent quand ils touchent au mutagène ou au ooze. Donc, pour ces deux-là, c'était des vidanges parce que c'est des bidangeurs. Donc, la boîte, encore une fois, un hommage au VHS des années 80-90. Donc, comme d'habitude, ici, avec le logo Ninja Turtles, NECA, pour faire un hommage à la compagnie qui se produisait les DVD cartoon. Donc, il y avait pas les DVD, mais les VHS, excusez-moi, dans ce temps-là, il y avait pas de DVD. Donc, ici, Muck Overlasting. Muckman, c'est le volume 4. Donc, on descend. J'ai fait le volume 7, j'ai fait le volume 6, et là, on fait le volume 4. Les autres volumes, je les ai déjà faites. C'est les autres reviews que j'ai sortis. Donc, ici, on a Irma, et on a Joe Eyeball qui offre un gros tas de boîtes en cadeau. Ici, on peut voir aussi les images. C'est un peu poche, là. J'ai comme pas beaucoup d'angle, pour vous le montrer. Et, comme à l'habitude, c'est un flip-flap avec gros. Ici, on a une super image. Donc, comme d'habitude, la figurine, ici, était insérée dans le plastique. Et, encore une fois, avec les nombreuses attaches de malades mentales que Nekomète, pour être sûr que, un, la figurine ne se fasse pas voler, et, deux, que la figurine reste bien en place. Il m'est arrivé une petite aventure un peu poche. Mais, ouais. Il y a un des accessoires. Donc, premièrement, cet accessoire-là n'appartient pas à Muckman, parce que, dans la version, dans la version cartoon, Muckman, ben, n'utilise aucune arme. Donc, il pitche des vidanges. C'est pas mal juste ça. Joe Eyeball, c'est le kit. Donc, ils ont inclus, pour ceux qui se souviennent, ici, ça, c'est le Rockalyzer. Donc, c'est le gun qui, une fois tiré, tournait tout ce qui touchait en roche. Donc, je vais skipper quelque chose. Donc, le Rockalyzer. Et, ben, c'est le gun du General Drag. Ben, oui. Le General Drag. Donc, ce gun-là appartient à lui. La raison pour laquelle NECA a fait ça, souvent, je le dis, là, qu'ils mettent pas beaucoup d'accessoires dans certains trucs. Ben, c'est justement, des fois, NECA se reprend et mettent des accessoires avec des figurines qui n'ont aucun rapport avec eux, juste pour que d'autres figurines qu'on a déjà dans notre collection puissent avoir l'arme qu'il est censé avoir. Donc, dans la boîte de Muckman, ils nous ont mis le Rockalyzer du General Drag. Donc, comme ça, ici. Donc, j'essaierai pas de le mettre comme il faut dans sa main. Donc, ce que je voulais dire avec ça, c'est qu'à cause des nombreuses attaches qu'il y avait dans la boîte, quand j'ai voulu en couper une, il y en avait une qui était comme... qui passait comme ça, ici, où il y a le gun. Donc, quand j'ai tiré pour la couper, ben, ça a fait une pression ici. Ici, là. Et puis, j'ai brisé le gun en deux. Donc, il a fallu que je le recolle. Donc, pour l'instant, ben, ici, je sais pas si on va le voir à la caméra, là. Ici, on peut le voir, il y a du... du schmude-col, comme on dit. Donc, c'est ça pour le Rockalyzer de... non Muckman, mais du General Drag. Donc, ensuite, comme accessoire... vient... une bouche! Oui, une bouche! Donc, on le sait, souvent, NECA va nous mettre une tête supplémentaire juste pour avoir une expression différente à notre figurine. Dans la... version pour Muckman, ben, ils nous ont mis une bouche. Donc, la bouche. Assez difficile à enlever, parce que c'est vraiment tight. ben, une fois que c'est enlevé, on peut juste tirer comme ça, ici. Donc, une fois la bouche enlevée, comme ça, ici, ça, il fait un gros trou dans la face. Je dirais même qu'il est comique, comme ça. Et, on peut juste prendre la bouche. Ici, il y a un sens où est-ce qu'il faut la mettre. Donc, ici, c'est comme un cercle, mais il manque un bout. Donc, ça rentre comme ça, ici. Et voilà. Donc, ça lui donne un air différent. Il n'y a pas vraiment une grosse différence, mais bon. Ça, c'est un des accessoires qu'ils ont mis avec. Viens, naturellement... Oups. Sorry. Les joies de filmer. Je veux... Puis, je ne tente pas de recommencer. Donc, vient des mains. Donc, ces mains-là, c'est une que c'est un Trigger Finger Hand pour le gun, mais ça ne sert à rien. Et un autre pour tenir un accessoire ou peu importe. Ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Dans le cas de Muckman, honnêtement, juste les mains qui viennent avec, qui est les mains ouvertes, comme ça, ici. Moi, ça ne me dérange pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, vient un autre accessoire. Une poubelle. Ben oui, une poubelle. C'est normal. C'est des vidangeurs. Donc, c'est normal que Muckman vienne avec une poubelle. Donc, la poubelle, ici, elle a un crochet. Donc, c'est pour accrocher la poubelle dans le dos de Muckman. Il y a un trou, ici. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est rentrer la pine, comme ça, ici. Et la poubelle est attachée dans son dos. Donc, la raison pour laquelle la poubelle est attachée dans son dos, ben, c'est comme dans le cartoon, Mr. Joe Eyeball, qui est un autre accessoire. Mais, dans le fond, c'est plus un compagnon. On sait que Néka fait souvent ça pour qu'il nous sorte d'une grosse figurine de luxe. Et quand il y a un compagnon, ben, il nous donne le compagnon. Donc, Joe Eyeball, un autre vidangeur. Lui, c'est plus le... Celui qui jase, celui qui parle tout le temps dans le duo. Donc, lui, il n'a vraiment pas beaucoup d'articulations. Je vous dirais qu'il y en a une, et c'est la tête. Donc, la tête est sur un ball joint. Donc, ici, on peut voir, ce n'est pas vraiment fait pour l'enlever, mais c'était juste pour vous le montrer. Donc, et voilà. Donc, Joe Eyeball, ben, il est fait pour mettre dans la poubelle, accroché dans le dos de Muckman. Donc, comme ça ici. Donc, ça fait Muckman et Joe Eyeball, pour le duo de poubelleux. Donc, ben, c'est ça. Et vient un autre accessoire. Et là, les fans des années 80-90 vont se souvenir de la glu. Oui, les petits pots de glu qu'ils nous donnaient avec n'importe quoi. C'était dégueulasse. Ici, la glu. Et voilà. C'est vraiment, c'est froid. C'est mouillé. C'est humide. Et c'est franchement dégueulasse. Parce qu'honnêtement, cette glu-là laisse un espèce de feeling gluant mouillé. Et, ben, c'est ça. Dans le fond, c'est pour représenter le le baril de The Ooze qui tombe sur ces deux-là. Dans le fond, c'est Rocksteady et Bebop qui jette le truc de mutagène que Crang, il voulait faire un super mutagène et il lance par la fenêtre. en fait, c'est un accident si je me trompe bien dans l'épisode et ça tombe sur ces deux bidangeurs-là. Ben, c'est ça. Donc, la glu, c'est de la glu. Comme je dis, ça laisse un feeling un peu, je ne sais pas si on le voit à la caméra, un peu humide, mouillé. C'est vraiment, honnêtement, ça va s'en aller en storage. Je ne pense pas m'en servir pour quoi que ce soit. J'ai peur que ça endommage les figurines. Je sais qu'il y en a dans leur review qu'on voit un peu partout sur YouTube ou sur d'autres sites. Eux, ils vous le montrent. Ils font tomber de la glu sur leur bonhomme mais moi, je n'ai pas envie de l'endommager avec du gras ou du mouillé de ce stuff-là. Honnêtement, il ne sent pas très bon non plus. Donc, c'est ça pour les accessoires. Pour vous montrer les articulations, je vais enlever la poubelle et Joe Highball. Donc, on va les mettre ici. On peut mettre Joe Highball dans la poubelle ici. Donc, moi, dans mon display, je vais y mettre la poubelle dans ses mains avec Joe Highball. Comme vous l'avez vu au début, je l'avais placé. Donc, ça va s'en aller directement comme ça dans mon display. Donc, ben, Muckman est assez bien réussi par rapport à la version Cartoon, comme je vous l'ai déjà montré. Je sais qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup d'entre vous qui aimaient mieux la version Super 7 parce que la Super 7 est vraiment version Super 7 ici et on a la version classique des années 80-90 qui est identique. Je sais que plusieurs d'entre nous avons grandi avec cette version-là de Muckman mais NECA, eux, ils sont allés avec leur version typique au Cartoon dans le fond, représentation exacte de ce qu'il y a de l'air dans le Cartoon. Dans le fond, NECA, ça a toujours été ça depuis le début. Donc, les comparatifs entre Super 7 et NECA, pour moi, c'est complètement deux choses différentes. NECA vont vraiment faire des répliques exactes ou presque des figurines qu'on voit dans le Cartoon. Tandis que Super 7, eux autres, ils vont vraiment avec un hommage aux figurines classiques des années 80-90. Donc, c'est complètement deux choses différentes. Pour moi, ça, c'est mon opinion. La prochaine review que je vais vous faire, c'est Casey Jones de Super 7. Donc, Casey Jones de Super 7, vous allez voir, il est vraiment updaté version classique. J'ai aussi la figurine classique de Casey Jones que je vais amener quand je vais faire la review pour faire le comparatif. mais vous allez voir. Donc, pour ce qui est de Markman, on revient à lui. Donc, les articulations, il y a la tête. La tête, elle ne bouge pas super beaucoup parce qu'honnêtement, en fait, elle peut monter mais elle ne descend pas parce qu'il a comme son menton de glu, il est trop gros. Donc, elle est sur un ball joint comme d'habitude mais je ne la forcerai pas. Donc, pour ce qui est des bras, rotation comme d'habitude, il y a un ici au bicep donc on peut le placer comme ça. Double articulation au coude comme figurine pratiquement typique de NECA. La main, donc la main, on peut la baisser et la descendre. Et comme d'habitude, ben, merci NECA, la peinture est toute cheapie ici. Ça, c'est vraiment push. et il y a aussi un ab crunch. Ça veut dire aux ab... Ben, pas un ab crunch parce que normalement c'est ici, donc ici en haut. Donc, il bouge ici et il bouge à la toy aussi. Donc, ici, la veste, c'est un morceau en caoutchouc complètement séparé mais on peut le voir ici. Il est... Je ne sais pas si on peut le voir comme faux. En fait, il y a de l'air d'avoir comme deux pins accrochées après la veste puis c'est planté dans la figurine. Donc, la veste, il n'y a pas de danger qu'on la perde. Articulation ici. Donc, encore, ça, c'est l'articulation ball joint. Donc, ça lui fait faire une rotation assez 360. Double articulation au genou. Là, moi, j'ai oublié avant de vous faire la review de la chauffer avec un serchoir. Donc, l'articulation est bloquée. Je ne vais pas la forcer. Ah, ben, je peux le faire de l'autre jambe. Donc, si on peut voir. En plus, je crois, oh, encore accroché la caméra. Désolé. Donc, ici, les jambes sont très, très lousses. Mais ça, c'est à cause du couvert d'égout qui est accroché après son pied qui ne s'enlève pas. Ben, ce que ça fait, c'est que ça fait, ah oui, l'articulation, il y a une articulation au pied aussi. Il y en a une ici puis là, c'est un rocker ici. on peut tourner. Donc, le couvert d'égout naturellement lui donne un appui et le fait tenir plus facilement. Donc, c'est ça pour les articulations de notre chum Muckman. Donc, comme je vous ai dit, je vais mettre la poubelle dans sa main comme ça. Donc, ben, c'est pas mal ça. J'ai fait le tour de notre chum Muckman. Donc, figurine qui était disponible dans les Target aux États-Unis comme d'habitude. Je crois que NECA a fait une pré-vente sur leur NECA store mais je ne suis comme pas vraiment certain. Honnêtement, je ne m'en souviens plus. Donc, c'est ça. Je ne me souviens plus exactement s'ils ont fait une pré-vente. Je crois que oui. Je ne me souviens plus. Je suis vraiment désolé. Sinon, moi, je me le suis procuré sur le magasin Toy Snowman. Je vous en avais déjà parlé. Je vais mettre le lien dans la description. Et puis, c'est ça. j'ai reçu ça cette semaine. Très, très content de l'avoir dans ma collection. Quoique, ce n'était pas une priorité. J'ai déjà beaucoup de figurines. Ça, ce n'est pas une surprise. Tout le monde le sait. Par contre, là, je commence à vraiment, vraiment, vraiment manquer de place. Soit que je vais être obligé de mettre des figurines en storage d'une autre collection pour y incorporer les Ninja Turtles ou tout simplement arrêter. Mais ça, on ne veut pas ça parce que si j'arrête d'acheter des figurines ou d'en recevoir, je ne pourrais plus faire de review. Donc, puis moi, j'aime ça vous faire des reviews. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, thumbs up, thumbs up, thumbs up. je ne m'attends pas à avoir des centaines et des centaines de views sur mes vidéos. Je fais ça pour le plaisir, je fais ça pour le fun, je fais ça pour moi, je fais ça pour vous, je m'amuse en faisant ça. Mais c'est toujours le fun d'avoir des clics, c'est toujours le fun d'avoir des pouces en l'air, puis des commentaires, des beaux commentaires. Puis même si ce n'est pas des bons commentaires et que vous n'aimez pas ça, vous avez le droit. Moi, je fais mon possible, j'y vais avec ce que j'ai envie de dire. Souvent, c'est improvisé au fur et à mesure, je dis n'importe quoi, je dis mon opinion personnelle, je dis mon opinion honnête sur les figurines parce que c'est très important d'être honnête. C'est bien beau d'acheter les figurines, c'est bien beau d'en recevoir, c'est bien beau de faire la review, mais il n'y a pas toujours des choses positives à dire. Puis là, Markman, je suis content de l'avoir dans ma collection, il y avait déjà une place de fête pour lui dans mon display, par contre, ce n'était pas vraiment, ce n'était pas la figurine la plus nécessaire d'avoir. Donc, oui, je suis heureux de l'avoir dans ma collection, mais ça aurait été un easy pass pour moi, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais, fait que c'est ça. Donc, c'était votre chum, Casey Jones, qui vous a fait la review de Markman et Joe Eyeball par nos chums de chez Nicker. Ciao! Bro! Cowabunga says it all! Cowabunga! Sous-titrage Société Radio-Canada